Musique Musique Le détective privé Joseph Matula Matula a été chargé de surveiller le docteur Winser, un célèbre électronicien en armement militaire. Dans la villa de ce dernier, l'espion Pablo Delgado a été assassiné. La police arrête Matula comme assassin présumé. Maître Reims, l'avocat et l'ami de Matula, se bat pour sa liberté. Au cours d'une entrevue avec le juge, Matula prend la fuite. Monsieur Peters, le directeur d'une importante société électronique, est le véritable commanditaire. Pourtant, il nie toute relation avec Matula. Même la femme du docteur Winser ne veut pas aider Maître Reims dans son enquête. Elle semble cacher quelque chose. Matula part en Bretagne interroger le docteur Winser. Mais stupeur, le docteur est en compagnie du procureur. Matula doit s'enfuir à nouveau. Claudine, l'ex-petite amie du docteur Winser, veut aider Matula. Pourquoi Nathalie, la fille du docteur, se cache-t-elle sur un yacht ? Dissimulerait-elle quelque chose ? Poursuivie par la police, blessée, Matula trouve refuge chez Claudine. Mais Le Blanc, le responsable de la sécurité de la société HEG, le retrouve. Matula est forcé de retourner en Allemagne. Matula est forcé de retourner en Allemagne. Matula est forcé de retourner en Allemagne. Sous-titrage MFP. ... Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. ... L'audience est ouverte. Le ministère public contre Joseph Matula accusé de meurtre. Sont présents aujourd'hui l'accusé Joseph Matula, actuellement en détention préventive et représenté par Maître Renz. Sont également présents les témoins suivants. Je vous prie de vous lever. ... Mme Elgar Winser. Oui. M. Otto Carpeters. Oui. M. Otto Sommer. Oui. M. Fuchs. Présent. M. Brandt. Présent. M. le commissaire Urban. Oui. Je dois vous avertir que suivant la loi... Est-ce que M. Winser et Mlle Nathalie Winser seront présents ? Ils se sont tous les deux excusés par écrit. Leurs deux lettres sont inscrites au dossier. M. Winser ne peut pas abandonner ses recherches et Nathalie Winser est malade. Je trouve ceci regrettable. Leur témoignage, surtout celui de M. Winser, serait indispensable. M. Winser n'était même pas en Allemagne au moment du meurtre. Il ne connaissait pas encore l'accusé. Ah oui, mais cet assassinat a été commis dans sa maison. On a essayé de subtiliser le fruit de son travail. Vous savez, maître, que nous ne pouvons pas obliger M. Winser à apporter son témoignage. Je vous assure que sa comparution est nécessaire. Écoutez, maître Renz, si nous ajournons encore ce procès, cela ne peut être qu'au détriment de votre client. Nous ne connaissons pas les libertés de M. Winser. Et je ne vais pas vous apprendre, cher maître, qu'il n'est pas envisageable d'accorder la liberté provisoire à M. Matula. Je vous demande de bien vouloir dire toute la vérité. Nous vous demandons, lors de certaines de vos déclarations, de prêter serment. Les parjures sont considérées comme des délits. Mais les faux témoignages volontaires ou involontaires sont aussi passibles d'une sanction pénale très grave. Les témoins attendront dans l'antichambre qu'on les appelle. M. Joseph Matula. Restez assis, je vous prie. Vous vous appelez Joseph Matula. Vous êtes né le 18 mai 1949. Catholique, célibataire, domicilie à Francfort, Goetheweg 14. Oui. Vous êtes de nationalité allemande. Vous avez exercé le métier de policier jusqu'en 1981. Vous avez été suspendu de vos fonctions. C'est moi qui ai décidé de quitter la police. Vous avez été condamné pour corruption de fonctionnaire à une peine de prison de 6 mois avec sursis. Exact. Depuis l'arrêté de ce jugement, je constate que vous n'avez pas eu d'autres condamnations. Exact. Bien. M. le procureur, je vous prie de bien vouloir lire l'acte d'accusation, s'il vous plaît. L'accusé a été engagé comme concierge chez M. et Mme Winser. Il est accusé d'avoir tué de trois balles de revolver M. Pablo Delgado et ceci s'est passé le 5 juillet à environ 1h30 du matin. Delgado n'avait pas d'armes sur lui. D'après le rapport de l'enquête, nous pensons que l'accusé voulait s'emparer des documents contenus dans le coffre-fort facturé par Pablo Delgado. D'après les rapports de l'enquête, les déclarations de l'accusé lui-même et les divers témoignages, ainsi que les pièces à conviction, il apparaîtrait que l'accusé serait bien passible de l'article 211. M. Matula, vous avez entendu l'acte d'accusation lui par le procureur. Je dois vous rappeler que vous avez le droit de faire des déclarations concernant cette affaire ou de garder le silence. Voulez-vous dire quelque chose ? Non, pas de déclaration. Bien. Nous allons procéder à l'audition des témoins. Faites entrer, Mme Winser. Merci. Pourriez-vous nous dire comment vous avez connu l'accusé, je vous prie ? Comment je l'ai connu ? Mais je le connais à peine. Pourquoi l'avez-vous engagé ? Oui. Notre ancien gardien venait de démissionner, alors j'en ai cherché à nouveau. J'avais fait part de cette recherche à mon entourage et M. Matula est venu se présenter. Je l'ai trouvé sympathique et il semblait digne de confiance. Alors j'ai décidé de l'engager. Lui avez-vous demandé des références ? Non. Je préfère me faire ma propre opinion plutôt que de me fier à de pseudo références. Que pensez-vous de la personnalité de l'accusé, Mme Winser ? Il était gentil, poli, travailleur. Je ne peux pas en dire plus. Il n'était là que depuis quatre jours au moment du crime. L'accusé vous a-t-il dit comment il avait appris que la place était libre ? Je ne m'en souviens pas. L'accusé a-t-il accepté le salaire que vous lui proposiez ? Je crois, oui. Il n'a pas à tenter de marchander, comme on le fait d'habitude dans ce genre de situation ? Je ne sais pas ce qui se fait d'habitude, mais nous n'avons pas marchandé. Vous a-t-il dit qu'il était jardinier ou gardien, que c'était son métier ? Quand quelqu'un vient se présenter pour une place de gardien, je trouve qu'il est logique de penser qu'il est venu pour ça. Vous a-t-il dit que c'était son métier ? Il ne m'a pas dit qu'il avait dû étudier des années pour obtenir son diplôme de gardien, si c'est ça que vous pensez. Il vous plaisait visiblement et c'est ce qui vous a décidé. Je vous l'ai déjà dit. Est-ce que vous l'avez revu après que le meurtre ait été commis ? Oui. Et pour quelle raison ? Il voulait que je l'aide à trouver une explication à cet assassinat. Vous ne pensiez pas que c'était absurde ? Non. Vous avez essayé de l'aider ? Non. Auriez-vous pu lui apporter une aide ? Non. Maître Renz, je vous demande de respecter les règles du jeu. Vous poserez vos questions quand vous aurez la parole. Avez-vous encore des questions, monsieur le procureur ? Non, merci. Alors la parole est à la défense, maître Renz. Pas de questions pour le moment. Vous en aurez plus tard. Très probablement. Bien, je vous prie de bien vouloir retourner à votre place. Le témoin Sommer, s'il vous plaît ? Monsieur Sommer, vous étiez le gardien avant monsieur Matula. Vous avez occupé ce poste chez les Windsor pendant combien de temps ? Neuf... non, dix ans. Vous avez été licencié ou vous avez démissionné ? Je suis parti. Pourquoi ? Où travaillez-vous maintenant ? Chez monsieur Peters. Chez le témoin Autocar Peters, le directeur de cette importante société électronique. Oui. Comment l'avez-vous connu ? Ben... Il venait souvent chez monsieur Windsor. C'est lui qui vous a proposé ce nouvel emploi chez lui ? Oui. Votre salaire était-il plus important que précédemment ? Oui. Vous a-t-il expliqué pourquoi il voulait particulièrement vous engager ? Non. Pourrais-je voir les photos du corps de Delgado, s'il vous plaît ? Je vous en prie. Je vous prie de bien vouloir regarder ces photos. Connaissez-vous cet homme ? Non. Pourquoi avez-vous dit à l'accusé que vous aviez vu cet homme chez monsieur et madame Windsor ? Il m'avait montré une photo différente. Vous voulez dire que l'homme qu'il vous a montré en photo venait chez les Windsor ? C'est possible. Mon client vous a montré cette photo, monsieur Sommer. Elle est très floue, mais comme sur les autres, on reconnaît facilement Delgado. Ici, vous l'avez très bien reconnu, mais là, non. J'ai dû faire une erreur. Pourtant, vous avez dit à mon client que vous aviez vu Nathalie avec Delgado. Vous le lui aviez bien dit. J'ai dû faire une erreur. Il y a une ressemblance. Donc, je retiendrai que vous avez vu un homme qui ressemblait étrangement à Pablo Delgado, en compagnie de mademoiselle Nathalie Windsor. Je proteste. Je m'oppose catégoriquement à ce genre de questions. Oui, objection accordée. Maître Renz, vous n'avez pas le droit de manipuler le témoin par des conclusions personnelles. Puis-je alors interroger Mme Windsor sur ce point particulier ? Oui. Vous n'avez plus de questions concernant le témoin ? Non. Non. Désirez-vous que M. Sommer prête serment ? Non. Bien. Vous pouvez vous asseoir dans la salle ou retourner chez vous, si vous voulez. Mme Windsor, connaissiez-vous Pablo Delgado ? Non. Je parle de cet homme. Peu importe le nom qu'il avait choisi. Je ne crois pas m'en souvenir. C'était un des amis de votre fille ? Ma fille a l'habitude, quand elle est chez nous, en Allemagne, d'inviter souvent des amis à la maison. Mais celui-ci, vous ne l'aviez jamais vu. Je n'en sais rien. Mais vous ne l'excluez pas tout à fait. Non, c'est fort possible. Mais pas sûr. Possible. Merci. M. Peters, M. Sommer nous a dit que vous l'aviez engagé alors qu'il travaillait chez les Windsor. Est-ce que c'est exact ? Oui. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous teniez absolument à l'engager ? Ça me plaisait de voir la maison de M. Windsor si bien entretenue. M. Peters, avez-vous déjà rencontré l'accusé ? Non. Ah oui. Le 12 juillet, il s'est introduit chez moi. Ma femme et moi étions en train de dîner quand il est entré par la porte de la véranda. Il affirmait que je l'avais engagé secrètement pour surveiller étroitement les activités de M. Windsor. Il voulait que je l'avoue. Ce que vous n'avez pas fait. Comment aurais-je pu ? C'était une invention absurde. Je vous répète quand même ces propos. Le 25 juin vers 17h30, vous vous seriez présenté au bureau de l'accusé, le détective privé Joseph Matula, ici présent. Vous lui auriez appris que M. et Mme Windsor cherchaient un nouveau gardien et suggéraient de venir se présenter à propos de cet emploi. Vous lui auriez donné 20 000 marques pour qu'il se charge de la protection de M. Windsor. En même temps, vous lui auriez expliqué que pour HEG, sa sécurité était importante et que M. Windsor ne voulait en aucun cas de garde du corps. D'après vous, tout ceci est une invention ? Bien évidemment. Mais vous reconnaissez quand même que M. Windsor représente pour les sociétés électroniques allemandes et aéronautiques françaises un intérêt capital ? En effet. Et qu'il refuse catégoriquement la présence de garde du corps, ça aussi, vous l'admettez. Je ne lui ai jamais imposé de supporter la gêne d'une protection rapprochée. Je trouve que vous prenez des risques. Je voudrais vous expliquer clairement pourquoi ce point est important pour nous. Il s'agit de démontrer dans quel état d'esprit mon client est entré comme concierge au service de M. Windsor. L'accusation prétend qu'il s'agit d'une affaire d'espionnage. Nous, par contre, nous affirmons qu'il y avait une entente verbale entre le directeur de la société HEG, Peters, et le détective privé Joseph Matulin. Protégez un des savants de HEG, M. Windsor, en personne. Un contrat bien normal et tout à fait honorable et en aucun cas malhonnête pour un détective privé. Je sais pourquoi vous avez trompé M. Windsor. Celui-ci n'étant absolument pas conscient de l'importance de ses travaux, vous avez été dans l'obligation d'assurer secrètement la sécurité de M. Windsor en engageant un détective. Nous comprenons vos explications, M. Renz, mais le témoin nie l'existence de ce contrat. Et j'insiste. Comment mon client s'est-il procuré la somme de 20 000 marques en liquide précisément le 27 juin, montant dont voici le reçu, représentant la somme déposée sur son compte ? J'imagine que c'est de la part de son supérieur. Seulement, il ne s'appelle pas Peters. Mais vous avez raison. Le tribunal s'intéresse fortement à l'origine de ce versement. Plus d'autres questions concernant M. Peters ? Non. Non. Aucune demande de serment ? Non. Si. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que le témoin prête serment après ses déclarations. Pouvez-vous jurer sur l'honneur que ce que vous avez déclaré est la vérité ? Oui. Alors, levez la main droite et répétez après moi. Je le jure. Je le jure. Que Dieu me soit témoin. Que Dieu me soit témoin. Le témoin peut-il se retirer ? Vous pouvez partir ou bien rester dans la salle d'audience. Nous allons suspendre les débats pour le déjeuner. Nous reprendrons à 13h30. Je peux ? Je peux ? Vous dire non. Vous avez aussi dit que vous ne diriez que la vérité et rien que la vérité. Madame Vinserge... Je... je... je ne peux pas parler ici. Nous pouvons changer d'endroit si vous voulez. Je voudrais une bière et un double schnapps. Oui, moi aussi. Je voudrais une vodka martini, s'il vous plaît. Bien fraîche, mais sans glace. Mais bien sûr, madame. Et moi un verre d'eau. Qu'est-ce que vous cachez que vous n'avouez ni à moi ni à vous ? Vous êtes allé à Kibron ? Non. Mathula y est allé. Tout le monde le sait. Le jugement devrait se dérouler là-bas. Ce serait plus clair. Qu'est-ce qui serait clair ? Ma fille... est la maîtresse de mon mari. Tout le monde le sait. Je leur ai rendu visite par surprise un jour. C'était grotesque de voir toute leur cachoterie. Tous les gens sont persuadés que c'est sa fille. Ils croient tous que c'est un inceste. Ce qui pimente davantage cette histoire pour les commères. Lui sait... qu'il ne peut pas être son père. Mais je ne sais pas si elle est au courant. Il a dû lui dire le jour où il a commencé à la séduire. Non, il n'avait pas besoin de la séduire. Elle était folle de lui depuis l'âge de 8 ans. Et... qui est son père ? Ceci n'a aucun rapport avec l'affaire qui vous concerne. À savoir la libération de votre ami qui est accusé. Bien. Nous ne parlerons donc maintenant que de ce qui est intéressant pour mon client et pour notre affaire. Connaissiez-vous Delgado ? C'était le petit ami de Nathalie. Je pensais qu'elle était amoureuse de votre mari. Delgado, c'était un... Comment dirais-je ? Un coup de foudre. Je ne sais où ni comment ils se sont connus, mais... Mais à partir de ce moment, plus personne ne comptait. C'était pour elle une sorte d'aventurier romantique auquel toutes les jeunes filles rêvent. Et qui leur fait même oublier leur père. Qui d'après vous l'a tué ? Mon mari ? Qui d'autre ? Était-il pas à Bruxelles au moment du crime ? Ce n'est pas très important. Il est puissant. Très puissant. Il a pu le faire assassiner. Et ça par n'importe qui. Par le blanc, par exemple. Le voilà. Lui, du meurtre, il n'est pas resté à Bruxelles. Et vous le savez, ou alors vous vous en doutez. Il a passé la frontière allemande pour se rendre à Francfort. N'a-t-il pas une voiture très rapide ? Non. Si. Alors, c'est bien lui. Les trois coups de feu ont été tirés d'une distance d'environ trois ou quatre mètres. Une balle dans le cœur, une autre a perforé un des deux poumons et une dans le cou. Toutes les trois étaient mortelles. L'heure de la mort de la victime se situe entre 1h30 et 2h du matin. Vous ne pouvez pas être plus précis. Non, ce n'est pas possible. Quand vous avez vu l'accusé, se conduisait-il bizarrement ? Donnait-il l'impression d'un homme qui a bu ou qui aurait été sous l'emprise d'un médicament ? Les hommes qui sont sous, je les connais. Mais vous avez raison, au début, j'ai pensé qu'il avait fumé. De la drogue, de la marijuana ou du hachiche. Ça, c'était votre première impression ? Oui. Savez-vous s'il y avait vraiment une cabine téléphonique là où il voulait aller ? Oui, à deux rues plus loin. Merci. Je n'ai plus de questions. Quand je suis arrivé sur les lieux, l'accusé m'a dit qu'il venait juste de se réveiller d'un sommeil comateux et qu'il avait découvert un cadavre dans la bibliothèque. Il disait n'avoir jamais vu le mort et ne pas savoir ce qui s'était passé. Il avait voulu appeler la police, mais le téléphone ne fonctionnait pas. J'ai voulu vérifier, j'ai décroché l'appareil. J'ai entendu la tonalité, j'ai composé le numéro de mon service et la liaison était tout à fait normale. J'ai ensuite montré l'arme à l'accusé et après quelques moments d'hésitation, il a dit que c'était la sienne. Est-ce que le médecin présent sur les lieux a examiné de près mon client ? Oui, et il n'a constaté aucune blessure apparente. Est-ce qu'il a, ou est-ce que vous avez, remarqué la trace d'un hématome venant d'une piqûre ? Non. Et pourquoi ? On avait beaucoup de travail. Quoi par exemple ? Qui avait-il de plus important pour ne pas chercher des indices qui pourraient innocenter l'accusé de ce crime dont il semblait si parfaitement responsable ? Je voudrais que vous prétiez attention à cette façon de procéder, madame le juge. Si la police avait cherché pendant l'enquête autant de pièces à charge que de pièces à décharge, je vous assure qu'il serait plus facile de trouver la vérité dans ce procès. Ce serait absurde de déshabiller un suspect et d'examiner à la loupe chaque endroit de son corps. Je ne pense pas que ce serait absurde. Surtout que le suspect vous avait répété à plusieurs reprises qu'il semblait avoir été endormi. Je n'avais pas de raison spéciale pour le croire. Monsieur le commissaire, voici le point important. Vous auriez dû écouter ce que l'accusé vous disait. Un suspect, c'est quand même un homme. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Nous devons croire un homme jusqu'à ce que toutes les preuves de sa culpabilité soient réunies. Mais le téléphone prouvait que c'était un menteur. Mon client a dit que le téléphone ne marchait pas quand il a décroché. Et vous, quand vous avez essayé 20 minutes plus tard, il fonctionnait. Mais je ne vois pas pourquoi vous dites que l'accusé vous a menti. Avez-vous examiné l'ensemble du système téléphonique de la villa ? Mais oui, bien évidemment. Il y a trois combinés différents. Quand un des trois est décroché, les autres n'ont pas de tonalité. Mais qui aurait pu le décrocher ? Mais si nous le savions, nous aurions progressé d'un très grand pas dans notre affaire. À part Matula et le cadavre, il n'y avait personne. Et comment pouvez-vous être si affirmatif ? Comment savez-vous ce qui a pu se passer exactement dans la villa de Windsor avant que vous n'arriviez sur les lieux du meurtre ? L'accusé lui-même n'a pas parlé d'une troisième personne. L'accusé était incapable de raisonner clairement. Il était dans l'impossibilité de formuler ses pensées quand il est venu chez moi une demi-heure plus tard. Il était sous l'emprise d'un anesthésiant très puissant. Vous ne vous en étiez pas rendu compte. Votre collègue de la brigade d'intervention est plus observateur. Évidemment, j'ai constaté que l'accusé avait des propos contradictoires. Je connais bien cette façon de réagir. Elle est même typique pour les assassins pris en flagrant délit. Personne ne peut garder à ce point-là son sang-froid quand on l'interroge près d'un cadavre. Vous auriez dû, au lieu d'en faire un cas d'espèce, chercher objectivement les preuves qui auraient pu innocenter mon client. Heureusement, je l'ai fait à votre place. J'ai prié M. Matula de se déshabiller et je n'ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour trouver l'endroit où l'injection avait été faite. Le docteur Metzger, qui a examiné l'accusé par la suite, vous confirmera ce que je viens de dire. Mais j'ai aussi découvert autre chose. Quelque chose qui, encore une fois, échappait à votre sens de l'observation si développée. L'accusé avait une de ses chaussettes à l'envers. Le dessin était tourné vers l'intérieur. Je vous demanderai d'ailleurs de m'entendre comme témoin à ce propos. On peut très bien mettre soi-même une chaussette à l'envers. Oui, on peut. Mais c'est plutôt rare. En tout cas, si vous l'aviez constaté, cela aurait été un nouveau point positif pour le disculper, au lieu d'être seulement un argument de la défense. L'accusé a très bien pu faire cette piqûre en arrivant chez son avocat pour avoir des preuves en sa faveur. Monsieur le procureur, je suis du même avis que Maître Reins et je trouve vos suppositions exagérées. Je n'ai jamais dit qu'il avait suivi les conseils ou qu'il était en présence de son avocat. J'ai dit qu'il l'avait fait chez lui. Si vous aviez déclaré autre chose, je me serais vu dans l'obligation de vous poursuivre. Je vous demande de ne pas consigner ma déclaration. D'autres questions ? Oui. Pourquoi n'avez-vous pas arrêté l'accusé sur les lieux du meurtre ? J'ai laissé l'accusé en liberté car j'étais persuadé qu'il avait des complices. En tout cas, vraisemblablement, un supérieur qu'il allait certainement essayer de contacter. J'ai préféré le filet et quelques minutes après son départ, il a eu une longue conversation téléphonique. Hélas, je ne sais pas avec qui. J'ai appelé mon supérieur. Vos suppositions sont exactes. Mon supérieur qui s'appelle Peters et qui soudain ne me connaissait plus. Monsieur Matula, vous n'avez pas la parole. Excusez-moi. J'en ai fait part immédiatement au procureur de la République et c'est lui qui nous a demandé de procéder à l'arrestation. Premièrement, l'épreuve me semblait largement suffisante pour le faire arrêter. Deuxièmement, nous savons bien que dans les affaires d'espionnage importantes, il arrive souvent qu'un des maillons de la chaîne, et c'est tout à fait l'idée que j'ai de l'accusé, soit en cas de réussite ou même en cas d'échec, purement et simplement liquidé. Ce que l'on appelait jadis détention préventive. Oui. Mais autrefois, on n'essayait pas de savoir si la personne à protéger était coupable ou non. Tout ça a bien changé de nos jours. Surtout quand on regarde l'épaisseur du dossier à charge. Le juge a été facilement convaincu. Oh, je vous en prie, monsieur, pas de rhétorique pour l'instant. D'autres questions concernant le témoin ? Oui. Comme vous nous l'avez précisé, la police a été appelée à 4h48. Vous rappelez-vous les termes exacts de cet appel téléphonique ? Oui. À 4h48, nous avons reçu un appel au poste central de la police. La voix était masculine. Cette voix nous a dit « J'habite près de la maison de monsieur et madame Winser au 25. Cette nuit, j'ai entendu des coups de feu. Je sais que cette maison appartient à un célèbre électronicien. Il a dû arriver quelque chose. Je pense que vous devriez aller jeter un coup d'œil. » On a voulu poser d'autres questions, mais il a raccroché. Savez-vous, monsieur le commissaire, ou vous, monsieur le procureur, puisque vous semblez réfléchir pour le commissaire, pourquoi cet appel téléphonique s'est produit à 4h48 du matin alors que les coups de feu ont été tirés trois heures plus tôt ? J'y ai pensé, moi aussi. Et j'ai essayé de trouver une raison valable. Mieux, j'ai questionné tous les habitants des maisons voisines pour identifier mon correspondant. Mais en vain. Je suppose la chose suivante. L'appel est venu d'un des voisins. Il a dû entendre les détonations dans un demi-sommeil. Il était 1h30 du matin. Il a dû se rendormir avant de réagir. Et quand il s'est réveillé, il s'en est rappelé. Je pense qu'à ce moment-là, il devait ressentir un sentiment de culpabilité en appelant les policiers. Sentiment de culpabilité si fort, j'imagine, qu'il a préféré garder l'anonymat. Je voudrais donner une autre explication au tribunal. Elle sera peut-être plus directe et moins psychologique. Mais certainement plus plausible. Un des, ou bien une, des criminels prévient la police au moment où il se rend compte que l'accusé est en train de se réveiller et qu'il va totalement ruiner la mise en scène qu'ils ont prévue. Ils étaient encore sur les lieux quand Matula est revenu à lui et qu'il a essayé de se servir du téléphone. C'est pour ça qu'il ne fonctionnait pas. Après, ils se sont enfuis en toute tranquillité. Certains que la police trouverait Matula là-bas ou bien sur le chemin de la cabine téléphonique. Mais c'est... Je n'ai pas encore fini. Les malfaiteurs sont allés chez mon client. Ils avaient volé ses clés pendant qu'il dormait. Et ils ont caché dans son appartement les documents qu'ils venaient de voler. Enfin, je veux dire qu'ils ont caché les photocopies, celles découvertes par M. le commissaire. Maître Reims, ce n'est pas encore l'heure de votre plaidoirie. Nous en sommes encore à entendre les témoins. Excusez-moi. Les démonstrations de l'avocat de la défense ressemblent à des formules mathématiques qui sont logiques entre elles et pas contradictoires. Mais contrairement aux mathématiques, les explications de Maître Reims n'ont rien de tangible. Elles sont très loin de la vérité. L'audience est levée pour aujourd'hui. La séance reprendra demain matin à 9h. Il a réussi à te coincer encore une fois. Il rêvait de devenir un grand comédien, mais il a raté le concours d'entrée du conservatoire plusieurs fois. Quelles sont nos chances ? Je ne sais pas encore. Nous jouerions aux échecs, je dirais qu'après un début de partie conventionnel, nous finissons le jeu presque à égalité. Diteur, ceci, ce n'est pas un jeu pour moi, Joseph. Dans la vie, il y a énormément de choses qui fonctionnent comme une partie d'échec. D'accord. Qui va gagner ? Le meilleur, comme d'habitude. Bien, vous voulez. Oui. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur Leblanc. Exact. Madame Winser a bien fait les présentations, même si j'étais derrière la baie vitrée. Je ne vous ai pas entendu sonner. Je suis ici depuis un long moment. J'en ai d'ailleurs profité pour faire le tour des lieux. Une bien jolie maison. Et elle possède même un système d'alarme qui m'a coûté très cher. Le fabricant m'avait promis qu'il m'avait retiré de toute visite inopportune. Vous vous créez des problèmes inutiles avec des jouets électroniques propres à notre époque. Les systèmes d'alarme, le téléphone... Ça fonctionne parfois et parfois pas du tout. Comme les hommes. Comment allez-vous ? Êtes-vous satisfait de votre journée ? Pour quelqu'un qui n'avait pas d'atouts dans son jeu ? Vous avez assez bien joué. Que voulez-vous au juste ? Voulez-vous obtenir l'acquittement de M. Matula ? Alors dans ce cas, je peux sûrement vous être utile. Je n'ai pas à discuter avec vous. À la limite avec M. Winser. Oh, ce n'est pas très intelligent. Je veux vous proposer un accord. Naturellement, je ne vous l'offre pas par pure amitié, mais uniquement parce que j'y suis contraint. Si vous voulez, nous pouvons nous battre. Mais dans ce cas, la guerre sera totale. Premièrement, j'ai horreur d'être menacé et deuxièmement, je ne suis pas le juge. Mon intérêt dans cette affaire est d'obtenir la liberté de mon client qui n'est pas coupable. Élucider la façon exacte dont a été commis ce meurtre et l'immobile véritable, ça n'est pas de ma compétence. Et le... Comment dit-on ? Le scandale, ce n'est pas votre travail. Non, ça non plus. Puis-je considérer cette réponse comme la fin de notre conversation ? Je vous ai expliqué le but de mon travail, pourquoi quelque chose aurait-il changé. Vous n'avez pas besoin de prévoir votre planning pour demain. Rien ne se passera comme prévu. Absolument rien. Nous reprenons le cours du procès. Je peux d'ores et déjà annoncer à la défense ainsi qu'à l'accusation qu'un témoignage important va être apporté. Je dois vous dire que j'ai été informée de ce fait par le procureur. M. Winser a pu se dégager de ses obligations et il peut se présenter à la barre. Le tribunal va donc pouvoir entendre le témoignage de M. Winser en premier. J'étais le 4 juillet à une conférence à Bruxelles et le soir même j'ai eu une longue conversation avec un des membres d'une société française à propos de certains problèmes. Je lui ai dit sans y prendre garde que les plans concernant ce nouveau procédé électronique se trouvaient en sûreté dans mon coffre à Francfort. Le responsable de la sécurité s'est inquiété de mes révélations et j'ai dû faire précipitamment un aller-retour chez moi. Comment ? Avec quel moyen de transport ? J'ai une voiture rapide. À Francfort je me suis aperçu que je n'avais pas la clé de ma maison sur moi et comme ma femme était en voyage nous sommes allés voir le concierge pour lui demander de nous ouvrir avec sa clé. Et quand nous l'avons trouvé il était inconscient. Le responsable de la sécurité qui m'accompagnait a constaté immédiatement qu'il avait été endormi. J'ai alors pris son revolver qui était posé en évidence. Puis toujours accompagné. je suis entré chez moi et nous avons trouvé comment s'appelle-t-il déjà ? Pablo Delgado. Merci. Nous l'avons surpris devant le coffre-fort avec les dossiers à la main. Mon collaborateur lui a ordonné de mettre ses mains sur le mur et il s'est retourné en un éclair et il a bondi sur lui rapidement. Delgado Delgado a eu le dessus et il a réussi à attraper le revolver qu'il tenait. Alors j'ai tiré trois fois et il est mort sur le coup. Je j'ai eu un choc terrible et j'ai vu d'une bouteille de whisky. Je ne me souviens plus très bien de ce qui s'est passé ensuite. Quand le responsable m'a dit que nous pouvions partir j'étais complètement saoul. Il m'a reconduit à Bruxelles. Oui. Ceci est une surprise pour nous tous. Je ne sais pas ce que vous en pensez monsieur le procureur maître Renz mais je pense que nous pouvons suspendre l'audition des témoins à charge si vous désirez faire votre plaidoirie. La déclaration de monsieur Winser est un mensonge. Je pense que ce qu'il a dit n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Tu ne pourrais pas te taire. Je m'en fous. Je veux savoir ce qui s'est passé vraiment. Je voudrais savoir quel jeu on me fait jouer. Je ne comprends pas pourquoi monsieur Winser sous prétexte qu'il est un génie et qu'il est un cerveau de l'armement international pourrait jouer avec ses employés impunément. Vous avez une Ferrari rouge, c'est vrai mais vous n'avez franchi la frontière allemande qu'à deux heures et demie. Deux douaniers ont reconnu formellement votre véhicule. J'espère que tu leur as dit de venir. Plus tard. Ils viendront faire leur témoignage. Comment vous avez pu tuer Delgado vers 1h30 à Francfort si vous étiez encore à Bruxelles à cette heure-là? je ne comprends pas pourquoi cet homme que je viens de défendre m'attaque de cette façon. Ça, je ne comprends pas. J'aimerais savoir, maître, s'il est exact que vous ayez deux témoins qui peuvent confirmer que monsieur Winser n'a franchi la frontière qu'à 2h30 du matin. Oui, c'est exact. J'ai questionné ces deux témoins longuement. Je leur ai montré des photos de monsieur Winser et tous les deux l'ont reconnu. Monsieur Winser, que pensez-vous de ces déclarations? Elles sont d'autant plus surprenantes d'après moi qu'elles sont prononcées par l'accusé et qu'elles le désavantagent. Je retire ma précédente déclaration. Je ne vous ai pas dit que l'accusé était venu me voir à Quiberon pour me forcer à l'aider, monsieur Arendt l'a vu aussi. Et vous pensez que cette rétractation va nous convenir? Si je me suis rendu coupable d'un acte criminel, je suis prêt à l'assumer. Je peux donc considérer que votre déclaration, je vous le demande encore une fois, était entièrement fausse. Oui. Je demande à ce que le témoin prête serment. Je ne dirai plus rien, plus un mot, sans en parler auparavant à mon avocat. Je vous rappelle que comme témoin, vous devez dire la vérité, sauf si celle-ci vous met en danger. Oui. Vous ne pouvez pas partir sans mon accord. Je ne peux pas être le coupable, vous le savez très bien. Pourquoi voulez-vous me retenir? Je demande la garde à vue tant que vous ne voudrez pas témoigner. Bien. Allons-y. L'audience est suspendue. Nous reprendrons dans une heure. Monsieur le procureur, je dois absolument vous parler tout de suite. Diteur. Diteur. Il y a Nathalie Winser. Ah. Je suis là et observe ce qu'elle fait. Oblige-la à te parler. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Madame Winser, je sais que vous êtes là. Qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez. Mais nous avons déjà parlé. Je vous ai dit tout ce que je pouvais savoir. j'ai fait tout ce que je pouvais. Alors vous seriez gentil de me laisser tranquille maintenant. Bien. Je vous laisse tranquille. Je ne suis pas venu pour vous voir. Je voudrais parler avec votre fille. Elle n'est pas là. Alors laissez-moi entrer. voilà. Merci. Comment Nathalie a-t-elle réagi pour son père ? Pardon, je veux dire son amant. Rêchez ici ! Je vous interdis de faire ce que vous voulez dans cette maison. Revenez ici immédiatement ! Nathalie, je dois vous parler. Je suis l'avocat chargé de la défense de M. Matulage. Je m'appelle Renz et vous m'avez vu dans l'enceinte du tribunal. Sortez sur le champ de ma maison ! Non, Mme Winser. Je ne sortirai pas. Alors j'appelle la police. Ça m'évitera la peine de le faire moi-même le moment venu. Je vais faire en sorte que votre fille soit convoquée comme témoin au procès. Et s'il le faut, j'utiliserai les moyens prévus par la loi. Nathalie, vous avez entendu ce que je viens de dire ? Laissez ma fille en dehors de ça. Je suis prête à répéter devant le tribunal ce que je vous ai dit au cours de notre conversation d'hier. Non, je dois d'abord parler à Nathalie. Nous allons attendre M. Renz encore combien de temps ? Qui est le témoin suivant ? M. Weizemann, du service des douanes. M. Weizemann ? Oui ? Voulez-vous venir, s'il vous plaît ? La défense vous a convoquée comme témoin. Savez-vous de quel point précis vous allez parler ? Oui, je crois que c'est à propos de la nuit du 4 juillet. C'est la nuit où j'étais de garde au poste frontière de l'Istenbush. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, comme il n'y avait pas beaucoup de circulation cette nuit-là, on faisait un peu plus attention au véhicule, surtout quand c'est une voiture d'une marque exceptionnelle, mais qu'on ne voit pas très souvent. Excusez-moi. Oh, notre cher M. Renz nous honore d'un appel téléphonique. Non, je n'ai pas réussi à la persuader de l'importance de venir témoigner à la barre. Oui, elle était présente à l'audience depuis le début, mais je vous répète que sa décision est catégorique. Oui, comme M. Winser, aussi têtu. Oui, nous avons toutes les raisons de le redouter. Je vous remercie, Mme la Présidente. Je vous serai obligé de demander à la police de bien vouloir se dépêcher. Je crois qu'il va se passer quelque chose. Merci. Vous connaissez ce monsieur ? Où est-elle ? Dans sa chambre. Suivez-moi. Ouvre, Nathalie. Maître Renz a quitté la maison. Ouvre la porte, Nathalie. C'est moi, Leblanc. Il faut faire vite, Nathalie. La police ne va plus tarder, maintenant. Leblanc. C'est moi. Non. On. Sous-titrage MFP. 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 ... ... ... ...